bonjour à tous et bienvenue sur top miniature automobile aujourd'hui une petite vidéo pour une petite voiture à savoir la honda civic rs 1974 petite bagnole que j'adore par son look toute petite mais petite voiture qui a marqué son histoire puisque presque 50 ans après elle est toujours sur le marché et elle a été sans cesse amélioré sans cesse revue sans cesse améliorer et vous avez donc une voiture qui est très jolie alors c'est une petite version est sorti en fascicule chez achète il ya quelques années déjà j'ai trouvé ça en brocante pour la modique somme de 5 euros et bah j'ai craqué dessus parce qu'elle est très jolie j'adore cette petite bouille de petits bolides qui ressemble à pas grand chose mais mais qui est très jolie quand même bref alors c'est une petite version qui normalement si j'arrive à le faire à les portières qui s'ouvrent si je me trompe pas sur celle ci bref j'essaie non non ce qu'on voit les charnières de l'autre côté si on voit bien là bas au fond derrière le volant la charnière alors je pense que c'est une autre version qui doit exister mais c'est voilà elles sont très solides bref pendant tous les cas chez achète ou un 24 il ya très peu de voitures qui ont les portières qui s'ouvrent alors ça ne me dérangerait pas qu'elle ne s'ouvre pas mais on va quand même donc détailler cette petite petite voiture à savoir que les proportions vraiment était très très bien réalisé alors je peux pas la descente du socle parce que ce sont des tournevis ce triangle et malheureusement je ne les retrouve pas je ne sais pas ce que j'en ai fait donc je pourrais pas vous la sortir du socle donc on va la tourner comme ça je vais faire un petit peu plateau tournant vous savez des plateaux rond de présentation là mais manuel faire ça comme ça et donc pour en revenir donc cette petite merveille très très bien réalisé de la part du constructeur est très bien vendu de la part d'achat bien sûr parce qu'en fait elle est bien réalisé vous avez quand même beaucoup de détails sur cette voiture qui laisse à penser que si on n'avait pas on va dire la taille minuscule du 1 24 on pourrait mettre la clé de contact dedans et démarrer donc les toutes petites roues les toutes petites jantes très bien réalisées avec le petit centre de roues au milieu on d'art magnifique aussi c'est pareil vous avez le petit logo sur le sur l'aile arrière l'aile avant pardon le petit feu latéral c'est pas de la peinture c'est un petit morceau de plastique orange transparent qui reprend le clignotant chapeau c'est comme vous voyez que si on est un 18 des fois vous avez juste un petit coup de peinture la face avant typique de l'anda avec là aussi c'est pareil les petits logo sur la calandre au milieu et sur le côté à côté du phare tout est vraiment très bien proportionnés chez cette voiture le look est magnifique les peintures sont bien réalisés ça dégueule pas c'est non franchement il ya une très très bonne petite réalisation même les goûts d'aération sur le capot sont peintes pour bien dire qu'en dessous est creux là sur les côtés c'est pareil de chaque côté non vraiment très très joli les petits rétroviseurs en boudel typique des japonais sont du plus bel effet moi j'adore ce petit look comme ça insecte avec les petites antennes qui dépassent les balais d'issue glace alors je vous avez montré dans une vidéo précédente la dodge à chargeurs chez autoworld avec ses gros essuie glace 10 gracieux ben là pour dire 24 chez achète vous avez des beaux petits essuie glace qui sont très bien fait la finesse de du détail même au niveau de la la custode alors le pop out pour ceux qui pop up pop out pas les petites fenêtres qui souffrent sur le côté mais c'est vraiment trop trop bien fait vous avez trois petits points il ya rien à dire à l'essuie glace arrière c'est pareil très fin l'éclairage de plaques les feux arrière sont superbes avec les petites lignes de chrome au milieu il n'y a rien à dire vraiment une très jolie petite voiture les anti brouillard dans le pare chocs alors là par contre ils sont chromés on va pas non plus chipoter et intérieur donc on voit le tableau de bord typique de la honda avec ce petit volant marron tableau de bord creux il n'y a pas grand chose il ya deux voyants de deux compteurs sur le côté et un compteur en face au volant derrière le volant par en face au conducteur donc il ya vraiment pas grand chose dans cette voiture non honnêtement moi j'ai craqué dessus j'aime bien les honda les honda des années 70 bien sûr aussi aimé alors celle ci elle est vraiment très jolie moi je trouve son orange l'année 70 claque vraiment et respecte l'esprit de cette voiture même les clignotants en dessous le pare-chocs sont dans les bonnes proportions bonne taille dans le bon esprit et surtout on mérite d'être présent comparé certaines voitures où vous avez juste un morceau de comme je vous disais un morceau de un petit coup de peinture pour montrer qu'ils sont là et c'est tout quoi donc l'intérieur est noir on voit pas grand chose les sièges sont bien repris la forme est bien reprise du fauteuil classique de landa la banquette arrière franchement il n'y a pas de raison de se priver chez achète ils font des ponts d'hydrogène à la vente en temps normal c'est assez cher quand même faut compter 25 euros par voiture à peu près on en arrive à trouver en brocante à envoyer on arrive en trouver pas mal en ce moment hier je suis allé sur une autre brocante il y avait un mec il avait la collection citroën qui est actuellement dans le commerce et il en avait quelques unis les vendaient 15 euros pièces moi il n'y avait rien qui me plaisait dedans j'ai rien pris mais ça vaut le coup des fois de faire les brocantes et de trouver quelques quelques modèles intéressants qu'on n'a pas dans la collection voilà les amis sur ce je vous laisse vous faire une idée je vous laisse si vous en avez envie me laisser des commentaires sur sur la chaîne et puis surtout n'hésitez pas abonnez vous à top miniature automobile vous y êtes les bienvenus pour les fans d'automobiles de miniatures pour les fans de collection automobile pour les collectionneurs en herbe pour les vieux collectionneurs pour enfin tous et vous êtes tous les bienvenus cette chaîne est pour vous alors surtout n'hésitez pas au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos